Salut à tous, on fait une vidéo sur l'AUD contre le Yen, donc le dollar canadien contre le Yen, qui sera peut-être un des actifs de l'année 2020 à suivre. Pourquoi ? Parce qu'il a une séquence baissière weekly, dans le sens où on a fait ce mouvement ici, on a baissé en 3 ici, on est remonté là, et depuis on est venu casser ce plus bas ici. Donc vous savez, ça repose essentiellement sur la théorie de DO. D'accord, la théorie de DO, on fait en séquence haussière des plus hauts de plus en plus haut, et des plus bas de plus en plus haut. Ok, l'éternel problème de cette théorie qui est vraie, c'est comment on sait quand la tendance va s'arrêter, et quand on achète, est-ce qu'on achète la cassure du plus haut ? Ou dans ce cas-là, si vous achetez la cassure du plus haut, le stop demeure souvent assez large. Et qu'est-ce que vous visez ? Si vous voulez, si vous voulez 2 pour 1, il faut viser 2 fois la taille de la dernière vague baissière, mais vous n'avez aucun moyen théorique de savoir comment c'est. Donc l'adaptation d'Eliott Wave sur la théorie de DO, c'est utilisant les fibos remarqués par Eliott, et les structures de mouvements en 3 et 5 vagues, pour créer justement une modélisation, c'est un mot beaucoup trop exagéré pour ça, mais pour créer un pattern récurrent, pour avoir des targets et des zones où entrer. Plutôt que d'acheter la cassure du plus haut précédent, on va chercher à acheter les replis dans une tendance haussière, identifiée grâce à un dérivé de la théorie de DO. Donc là, on identifie plutôt une tendance baissière, on a fait un plus bas, plus bas que le plus bas précédent, dont la target théorique est vers 57, d'accord ? Alors, ça va probablement un an, c'est pour ça que je le fais en ce début de l'année, enfin cette fin d'année 2019, donc en vue de l'année 2020. Mais on sait qu'on peut tronquer à 78, suivi d'extension Fibora, sans souci. Donc en tout cas, on a une séquence baissière weekly. Je pense que personne qui regarde YouTube traite du weekly, c'est des stops beaucoup trop larges, il n'y a que les grandes institutions qui peuvent faire ça. Quand je regarde sur le mensuel, vous voyez, cette trendline RSI ne casse pas. Quand je regarde en weekly, ça me permet de voir les sous-vagues. et on voit que récemment, tout récemment, le plus haut est ici, on a eu une cassure franche d'une trendline RSI. D'accord ? Ce qui nous fait dire que cette vague ici est potentiellement terminée. Ce qui donne, on va l'appeler W par simplicité, un X et un Y par là. On change, on va le mettre en cycle bleu. Ça, je vous invite à avoir des nomenclatures toujours les mêmes, pour vous y retrouver sur votre chart un peu plus tard. OK ? Donc cette vague-là étant théoriquement finie, nous allons monter. Le prix est censé, je vous rappelle que c'est que de l'analyse, parce que le principe du trading, ce n'est pas de savoir si ça va monter ou ça va descendre, c'est de savoir où vous allez acheter et où vous allez vendre. D'accord ? Et après, si vous avez le bon sens, vous serez un meilleur trader que celui qui n'a pas le bon sens. Si vous êtes toujours à l'envers, vous ne serez pas un bon trader non plus, mais l'idée, c'est ça. Donc si je prends toute ma baisse ici, on voit que 50% Fibo est là, 61% Fibo est ici. Donc le 50% Fibo, je n'en ai pas besoin, parce que j'ai ma Kijun mensuelle, vous savez, pour ceux qui suivent un peu, que je mets aussi un peu du Shimoku dans mon analyse, pour identifier des niveaux concordants. Donc le 50% Fibo est très souvent la Kijun mensuelle, simplement de par le calcul de la Kijun, et je rajoute le 61.8% Fibo. L'énorme classique, c'est d'aller sur la Kijun mensuelle de 50% Fibo. Donc je sais que cette zone ici sera une zone, pour moi, très intéressante, pour vendre. D'accord ? Pour chercher des ventes en super swing, pour rallier 78.6% dans un premier temps, on verra plus tard, pour plus bas. Mais ça, ça sera une zone de vente, pour moi. Après, on voit que là, on a cassé la trendline RSI de cette vague-là, donc, il y a toute cette vague X à jouer. Ok ? On voit que... Alors les vagues X peuvent retracer 38% Fibo, c'est tout à fait, comment dire, possible. Mais le grand, grand classique, c'est 50%. Désolé, les Fibo déconnent un peu. Et on voit que le 38% Fibo, il est ici, vous ne le voyez pas très bien, il est pile dans cet amas de traits que vous voyez ici, qui sont toutes les résistances Ishimoku en weekly et daily qui convergent dans cette zone ici. elles convergent toutes dans cette zone-là. Et le dernier trait ici, d'ailleurs, je vais le renommer aussi, c'est un niveau Ishii plus 38.2 de retracement Fibo. Voilà. Donc si je passe sur le daily, donc l'idée du daily, ça va être de trader cette vague X, d'accord ? Et donc de chercher une tendance haussière dans la vague X. Qu'est-ce que je vois ? Je vois si je suis ma trendliner ici. Je vois que j'ai potentiellement cassé la trendliner ici, sur cette zone-là. Alors, j'avoue que j'aurais bien aimé qu'on redescende quand même un peu plus derrière. Ça redescende un peu plus. Mais je peux éventuellement appeler déjà une hypothèse, c'est ça. Vous voyez, c'est qu'on a fait W ici, donc c'est trois vagues là, 1, 2, 3, le retracement, et que là, on soit reparti sur 1, 2. Alors, on n'a pas cassé encore le plus haut RSI dans cette zone-là. Donc je fais attention, c'est-à-dire que si là, on se retourne. Sans avoir cassé le plus haut des RSI, on crée une divergence. Et dans ce cas-là, si on se met à retracer, si vous voulez, en sauvegardant ce niveau-là, ça veut dire que ça, c'est pas W, X, Y, c'est une diagonale. C'est A, B, C, D... C'est 1, 2, 3, 4, 5, excusez-moi. Ou A, B, C, D, E, si vous voulez appeler comme ça, mais c'est moche. 1, 2, 3, 4, 5, c'est une diagonale. D'accord ? Ça ne change rien dans l'idée de target, mais ça change sur la séquence avoir. Donc là, on aurait un 2, 3, et si je prends cette vague que je reporte, le 100% d'extension, vous voyez, il tombe à 79, qui est quasiment mon niveau Y, d'accord ? Mon niveau de Kijun mensuel, donc mon 50% Fibo, ce qui irait très bien au niveau des Fibo. Ce qui veut dire que là, j'aurais enclenché sur cette unité de temps-là une séquence haussière. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à casse sur du point pivot X, je vais chercher des achats pour rallier la Kijun mensuelle. Ce qui va faire quand même un swing assez sympa. Et une fois qu'on va atteindre cette zone ici, je vais commencer à chercher que des ventes pour rallier le super swing. Ok ? Donc là, en daily, impossible d'acheter ce marché. C'est pas possible. D'accord ? Les retracements seront beaucoup trop faibles pour y arriver à se positionner. Donc, il va falloir essayer de l'acheter autrement. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il semble qu'on ait sauvegardé pour l'instant la trendliner ici comme ça. Et donc, nous sommes toujours dans une même vague ici. D'accord ? Donc, on attend. Maintenant, c'est très simple. On suit le mouvement et quand on voit que ça commence à se casser la gueule, on achète le pullback en 3. Celui-là aurait pu s'acheter. Malheureusement, il n'a pas atteint la zone idéale. Vous savez que moi, je préfère acheter les 100% d'extension qu'anticipé. D'accord ? Et celui-là, il s'est arrêté à 78,6, ce qui n'est pas rare non plus. Ok ? Mais, il n'est pas venu chercher 100, donc tant pis. On attend. Donc, il faut se le garder en mémoire. Quand on va avoir une cassure de cette trendliner ici, ça sera le signal comme quoi il va falloir chercher des achats pour se positionner, pour aller viser ce niveau-là. Ok ? Donc, l'AUD GPI risque d'être un des actifs les plus intéressants pour l'année à venir. De part, ça séquence aussi à enclencher sur du daily H4 qui offre des trades swing classiques. Puis, la recherche de vente dans cette zone-là, alors qu'il va pouvoir prendre du temps, c'est-à-dire, on ne va pas arriver à se retourner forcément, on va pouvoir éventuellement aller chercher 61,8. Mais en tout cas, dans cette zone ici, il faudra penser à chercher des ventes et des ventes et des ventes pour envoyer le super swing éventuel. Et bien sûr, à partir du moment où on va rallier cette zone-là et qu'en weekly, on va casser la trendline RSI de cette vague ascendante, on vendra tous les rebonds possibles jusqu'à atteindre 78,6 où on arrêtera tout. Enfin, on arrêtera tout. On arrêtera de vendre et on laissera couler la position en place si ça veut couler, sinon on assurera des gains potentiels. Donc, l'AUD GPI, possiblement, je vous rappelle que si on cave ici, le compte s'annule et on refait autre chose. Elliott Wave, ce n'est pas différent des triangles, du chartisme ou de ce que vous voulez. Ça ne prédit pas le marché, ça offre la possibilité de chercher des zones ou trader, qui est exactement la même chose si vous êtes chartiste, que vous tracez une trendline, vous allez trader sur votre trendline. Ou si vous tracez un triangle, vous allez trader le breakout. Il n'y a pas un système qui est meilleur que l'autre, c'est ça qu'il faut comprendre. ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, il y a plein de gens qui vous font croire que le trading, c'est je vends ici, je rachète ici, je vends ici, je rachète ici, je vends ici, je rachète ici, je vends ici, je rachète ici. Voilà. Ça, c'est des mecs qui vous font croire ça. C'est impossible. Impossible. Je connais quand même pas mal de traders. Impossible. Personne n'est capable de faire ça. Par contre, il y a un style de trading, par exemple, le mec qui vend les trendlines. Là, ça va être un mauvais exemple. On va en chercher, en tracer une autre. Volontairement, je la trace de manière un peu dégueulasse. Venez pas dire que je fais n'importe quoi avec les trendlines, c'est pour l'exemple. Le chartiste, il a tracé ces deux trendlines ici. D'accord ? Parce qu'il a un point ici, un point ici et qu'on a fait un swing entre les deux. Donc lui, il va acheter les contacts avec la trendline ou les breakouts. Donc arrivé ici, le chartiste, il va acheter, il va dire, ok, on arrive ici, j'en sais rien, mon stochastique est survendu, j'en sais rien, c'est son pattern à lui, j'achète ici. Très bien, il achète ici. Par exemple, quelqu'un qui trade Elliot Wave, ça, ça ressemble à une vague en 5, 1, 2, 3, 4, 5, lui, il ne va pas forcément, ah non, d'ailleurs, on ne recasse pas. Donc 1, 2, 3, par exemple, sauf que là, on voit qu'on fait une extension ici, bon, je ne vais pas travailler. L'héliotiste, il l'aurait acheté par ici, il se serait fait stopper, d'accord, il l'aurait acheté ici et il se serait fait stopper. Le chartiste achète ici et gagne le trade. Est-ce que le chartisme est meilleur ? Moi, je ne pense pas, je pense que c'est juste que ce coup-ci, le chartiste marche mieux. Coup d'après, ok, grosse bougie qui casse, le chartiste va vendre. J'exagère un peu, souvent ils attendent une bougie de confirmation, mais admettons qu'ils vendent. Donc il vend ici, il se fait stop loss, on voit que le marché se retourne, ok. L'héliotiste ici par contre, regardez, de loin, je ne s'ai pas préparé, donc je fais ça de loin, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous voyez sur l'éphibos, on tombe pile sur entre 100, enfin entre 1 et 1.618 d'extension. Donc ça, c'est sa zone d'achat à l'héliotiste. Là où le chartiste a vendu la cassure de la trendline, l'héliotiste a acheté ça pour jouer ça, ok. Est-ce que l'héliotiste est meilleur que le chartiste ? Non plus, d'accord. Et ici, d'accord, ben là, le chartiste va vendre le gros breakout ici et éventuellement, l'héliotiste aura peut-être vendu ça ou va vendre les rebonds ultérieurs. Par exemple, ici, on a un rebond 3. 1, 2, 3, regardez, ça doit tomber dans l'éphibos à peu près, à l'œil. On va presque chercher 100%. Voilà, par exemple, l'héliotiste, il aurait vendu ce rebond ici pour jouer ça, alors que le chartiste aurait vendu ça. Voilà, il n'y a pas de meilleure technique, il faut juste comprendre que certaines techniques vont vous permettre d'acheter cette zone-là, d'autres vont vous permettre de vendre cette zone-là et le tout, c'est de ne pas vouloir faire le ping-pong non-stop, d'accord ? Et le tout, c'est d'avoir quelque chose que vous reproduisez régulièrement. Le mec qui essaie de vendre ou d'acheter non-stop un truc qui ne fait que descendre, c'est complètement non productif. Ce n'est pas parce qu'il a décidé que ça devait monter que ça doit monter, d'accord ? On ne regarde que son graphe. Je sais que vous voulez faire du macroéconomique, machin. si vous faites du macroéconomique, vous appuyez sur ça, là, mensuel, voilà, et vous traidez ça. Vous traidez le mensuel si vous voulez faire du macroéconomique, ok ? Vous pouvez aller voir les indices. Il est où ? Le petit SP500. Voilà. Vous voulez faire du macroéconomique, vous traidez ça, ok ? C'est-à-dire que vous dites oui, à l'heure actuelle, on va en récession. Vous traidez ça. Elle est où la récession ? Elle est où ? Voilà, c'est la question. Elle est où la récession ? Est-ce que vous voyez des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas ? Alors, bien sûr, le fantasme qu'on va vous dire, bon, ça y est, la vidéo part direct en sucette. Le fantasme qu'on va vous dire, c'est, ouais, moi, j'ai vendu ici. Ça, il vous dit ça sur cette bougie-là. Bien sûr, pas trop avant. Et après, ils oublient, ils se font enquiller, mais ils oublient. D'accord ? Le fantasme de ça, de vendre les sommets et d'acheter les gros tops, c'est à l'encontre même de la base du trading qui a été fait par les tout premiers, la théorie de dos. D'accord ? On ne vend pas ça. D'accord ? En tendance haussière, on achète ça. Ok ? Je répète toujours la même chose, mais quand je vois les inepties que certains vous disent en se prétendant star mondiale, en tendance haussière, on achète ça. Alors, l'éternelle question, c'est comment on sait qu'on est en tendance haussière. C'est là où votre analyse technique doit vous aider. Si vous tradez les trendlines, d'où vous vendez. D'accord ? On n'a jamais cassé votre trend. On fait même des, ce que les chartistes doivent connaître, on fait même des trendlines en accélération. C'est-à-dire que, alors on fait ce que les permabaires vont vous appeler une bulle, c'est-à-dire que tout doit s'effondrer, tout doit s'effondrer, ça doit s'effondrer depuis 10 ans, puis on n'est toujours pas effondré. Mais on retracera, on fera ça. On fera, bien sûr. D'accord ? Mais est-ce que, pour autant, pour jouer ça, vous voulez vendre toute cette montée ? Mais non. Vous n'avez pas besoin. D'accord ? Tant qu'on fait ça, tant qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, vous achetez ça. Ok ? Et le jour où on va faire ça ? Hop ! C'est-à-dire, on va faire on va échouer à faire un plus haut plus haut que le plus haut précédent. D'accord ? Eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez commencer à vendre éventuellement les rebonds si cassure de votre trendline. Ça, c'est pour les chartistes purs. Pour les héliotistes, ceux qui suivent, vous savez, la technique des rebonds en 3 avec les séquences sur les UT inférieurs pour pouvoir rentrer au lieu de rentrer sur ça, ici, pour pouvoir rentrer sur le sous-cycle ici qui va se décomposer en 3. Hop ! 3, voilà, pouvoir rentrer ici. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Donc, rappelez-vous, c'est pas vous qui décidez de la tendance, c'est le graphique. Ok ? Quelle que soit votre méthode d'analyse, vous ne faites pas de prédiction pour le futur, vous cherchez juste à identifier des zones où vous allez pouvoir intervenir dans un sens d'intervention qui vous semble vous offrir la meilleure probabilité de réussite. Encore une fois, ceux qui utilisent des méthodes d'analyse différentes pourront un vendre ici, un acheter ici. C'est pas parce que lui a acheté le top et lui a vendu ici qu'un est meilleur que l'autre. Là, acheté le bottom, plutôt. Il faut juste que vous ayez une technique reproductible et que vous appliquez. D'accord ? Si quelqu'un vous dit cette technique-là, elle est nulle, ça veut dire que probablement, je parle n'importe quelle technique, il ne l'a jamais compris. D'accord ? Parce qu'il y a énormément de techniques qui marchent dans le trading. La seule erreur de tout le monde, c'est penser qu'une technique doit attraper tous les swings. Voilà, ça, c'est la grosse connerie. Qu'une technique doit marcher 100% du temps en attrapant tous les swings. Tant que vous croyez ça, il faut fermer vos comptes de trading et aller jouer au loto. Votre probabilité de gain sera plus élevée. Quand vous aurez compris que le trading, ce n'est que des probabilités, le meilleur exemple, c'est As-As versus une pocket-paire au poker, vous avez 80% de chances de gagner avec vos As, donc vous n'avez pas 100% de chances de gagner et pourtant, les As sont la meilleure paire du jeu. D'accord ? Et c'est exactement le même principe et pourtant, si quelqu'un vous met all-in au premier tour et que vous avez les As, vous irez toujours jouer contre lui. Même si vous savez que 20% du temps en trading, vous allez perdre, en poker, vous allez perdre malgré vos As. C'est la même chose en trading. Le mec qui achète les contacts avec la trendline, il va les acheter tout le long et il sait qu'à un moment, ça ne marchera pas. Il faut accepter cette phase où ça ne marche pas, c'est normal. Le tout, c'est que ça marche plus souvent, que ça ne marche pas et que votre money management vous permette d'avoir des pertes plus petites que les gains quand vous gagnez. Le trading, ça se résume à ça. Après, on peut vous sortir un milliard de théories complexes que vous voulez, le trading, ce n'est que ça. Une probabilité en jouant une récurrence. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon Noël en retard et une très belle fin d'année et pensez à surveiller l'AUD GPI. sur ce n'est pas un prix. C'est parti.